Comment est-ce que la situation internationale est grave ? On est sur la base d'un développement économique mutuel, sur la base d'une certaine vision de l'avenir, mais on est toujours à un niveau d'une géopolitique, je dirais, qui appartient au passé. Alors nous essaierons ce soir de vous parler de l'avenir. Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, a déclaré « Emmanuel Macron est une fierté pour le monde ». Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce n'est pas surprenant parce que Bernard Kouchner fait partie de la même écurie et c'est un des étalons, de même qu'Emmanuel Macron est un autre étalon de cette écurie, qui est l'écurie Atlantis. Si nous sommes dans une situation difficile aujourd'hui, avec des tensions internationales très graves, c'est parce que les États européens, et notamment la France, puisque c'est le pays qui nous intéresse en premier chef, est aligné sur la politique atlantique américaine. Et donc M. Kouchner comme M. Macron sont, avec des variantes très minimes, dans la même idéologie et dans les mêmes alliances. Je dirais qu'Emmanuel Macron s'agit de beaucoup sur la scène internationale. Il prétend réhabiliter une politique gaulo-mitrandienne, mais en fait c'est toujours le même logiciel anglo-américain. Et du gaulo-mitrandien, au mieux on pourrait dire qu'Emmanuel Macron fait le pastiche, un mauvais pastiche. Le 21 juin 2017, dans une interview au Figaro, Emmanuel Macron avait dit « Avec moi, ce sera la fin d'une forme de néoconservatisme importée en France depuis dix ans ». Qu'en pensez-vous ? Je dirais qu'Emmanuel Macron n'a pas la même origine que les néoconservateurs, qui souvent étaient d'anciens trotskistes, d'anciens hommes de gauche. On ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron l'ait été. Mais dans sa vision du monde, il a une vision géopolitique, une vision de rapport de force et une vision, disons, d'un rapport de force soumis à des intérêts financiers occidentaux. Donc, il n'est pas, dit-il, un néoconservateur, mais souvent il parle comme un néoconservateur et il a conservé un logiciel néoconservateur. Alors, l'avenir dira, notamment lors de sa réunion avec Vladimir Poutine, de quel côté il ira. Mais pour l'instant, on ne peut que constater ce que je viens de dire. Emmanuel Macron est un communicant de qualité, mais jusqu'à présent, en politique étrangère, il n'a que fait des déclarations d'intention de changer le logiciel, de changer les paradigmes de la politique étrangère française. Il a laissé espérer, comme M. Trump, d'ailleurs, dans sa campagne, il a laissé espérer des changements et sans doute que certains Français ont été séduits par ses promesses, mais ce sont restées des promesses et dans sa politique, elle est entièrement néoconservatrice, en tout cas sa politique étrangère, très clairement, et il n'applique absolument pas ce qu'il avait dit pendant sa campagne. La France a participé aux frappes anglo-américaines contre la Syrie, accusant le régime de Bachar el-Assad d'avoir eu recours à des armes chimiques. Que faut-il en penser ? Et que pensez-vous des justifications fournies par le document de l'Élysée ? Alors, l'évaluation de l'Élysée est une évaluation nationale du 14 avril, et cette évaluation n'est pas très professionnelle. Elle repose sur un faisceau d'indices, un faisceau de preuves, de sources habituellement fiables. La Syrien-American Medical Society, source américaine intéressée, et puis les casques blancs. James Mesurier est une organisation qui a été fondée par cet homme, qui est un agent des services anglais. Donc, on y voit plutôt une forme de gant humanitaire, de gant humanitaire apparemment présentable, mais qui masque des options militaires, des options de renseignement et des options politiques. Donc, ce document, disons, paraît rédigé par un élève de Sciences Po qui a fait ses efforts, mais pas par quelqu'un de vraiment compétent en matière de renseignement, en matière de politique étrangère et en matière de politique militaire. Donc, ce qu'on a utilisé pour justifier ces frappes, c'est quelque chose qui n'apporte pas de preuves et qui s'inscrit dans un contexte, celui de l'affaire Skripal aussi, où on n'a pas non plus apporté des preuves de la culpabilité russe. Donc, on est dans un domaine où on a frappé sans preuves réelles, et c'est très grave. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse de Jacques Cheminade. Ce rapport qui a été, cette évaluation qui a été publiée, est une foutaise complètement. Il n'y a aucune preuve, aucun élément matériel prouvant quoi que ce soit. Et il est très difficile de démontrer que ça a été rédigé par, sans doute, des énarques, en tout cas des gens qui sont dans des cabinets ministériels au service de la cause, mais non pas par des services de renseignement. Je dirais même que c'est une insulte au travail sérieux que les services de renseignement sont capables de faire. Et je pense qu'ils ne doivent pas être très heureux de ce rapport. Mais ce qui est plus grave, c'est que là encore, M. Macron a changé de position, puisque pendant sa campagne, il avait dit, écoutez, je ne vois pas qui peut remplacer M. Macron en Syrie, et donc il faudra bien parler avec lui. Or, maintenant, il a rejoint le camp des néocons et des extrémistes américains, et il s'associe à des frappes qui sont une mascarade, complètement, et il, lui aussi, veut, poursuit cette politique absurde de vouloir, en fait, chasser le gouvernement légal, et notamment M. le Président Bachar et la salle du pouvoir à Damas. Je dirais que Eric Denessey avait parlé d'hystérie collective pour l'affaire Skripal. Là, on a une sorte de gesticulation, en réalité assez impuissante. Mais ce qui est dangereux, c'est l'engrenage. Oui, c'est pas la chose en elle-même. On a frappé des sites convenus dont les Russes étaient partis depuis longtemps, on les avait avertis. Mais, 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 l'engrenage. Et on est rentré dans un engrenage, et c'est ça qui est très grave. C'est ça qui est grave, parce que l'affaire Skripal, comme vous avez pu le remarquer, comme tout le monde a pu le remarquer, elle a disparu des radars, on n'en parle presque plus. Ça n'a été une fabrication britannique-américaine que pour attaquer la Russie, pour menacer la Russie et lui dire qu'elle était capable de toutes les avanies. Et donc, il fallait que l'ensemble du monde libre et du monde occidental se ligue contre la Russie. Mais maintenant qu'on a frappé en Syrie, finalement, on a fait le geste qu'on voulait faire. Donc, on oublie l'affaire Skripal, parce que ça ne sert plus à rien. Il était également évident dans cette affaire Skripal qu'il n'y avait aucune preuve. Et aujourd'hui, il apparaissent des rapports très sérieux, à la fois de scientifiques et de politiques, qui disent que ce n'est certainement pas la Russie, en tout cas, qui avait fabriqué ce Novichok pour attaquer les Skripals, dont d'ailleurs la Russie se désintéressait complètement depuis huit ans qu'ils étaient installés en Grande-Rocat. Donc, on est dans une situation dangereuse parce que, appelons-le l'Occident, disons les Américains et leurs fidèles alliés, qui sont plutôt des valets et des féos qu'autre chose, les Américains s'engagent dans un processus qui est d'attaquer la Russie. Et donc, il faut détruire ce que la Russie essaie de construire en Syrie, c'est-à-dire une solution politique. Il faut empêcher cette solution politique. Il faut attaquer l'Iran, et on revient, on en reparlera peut-être plus tard, mais à la question du PGAC, le plan global d'action commune sur le nucléaire iranien, on est dans un engrenage qui, et même M. Netanyahou, avec son discours complètement ridicule, avec une fois encore des calques, des flèches, des tas de projections, l'Iran ment, ainsi de suite, tout ça est un engrenage qui vise à pousser à la guerre, à la guerre contre l'Iran, et donc contre la Syrie, et contre un bloc qui ne se soumet pas à la volonté américaine et du camp occidental en général. Alors, plaçons-nous d'un point de vue américain, je crois que c'est très important de le faire de cette manière. Le président Trump a dit, peut-être Trump étant ce qu'il est, qu'il entendait avoir des relations, disons normales, avec Vladimir Poutine et le président Xi Jinping. Bien. Il a parlé éventuellement de rivaux ou de partenaires. Maintenant, on va en faire des adversaires et des ennemis. Et c'est pour ça que l'autre aspect de cette opération, pour opposer les États-Unis à la Russie et la Chine, est la déstabilisation du président Trump, où là aussi, on dit, voilà, c'est la Russie qui a défini le résultat de l'élection américaine. Comme si la Russie l'avait pu, d'une part. Et d'autre part, il n'y a là aussi aucune preuve. Et l'enquête du procureur spécial, Robert Mueller, ne mêle en réalité nulle part. Et le Congrès américain le souligne aujourd'hui. Maintenant, même des démocrates fondament d'honorables. Donc, on est dans quelque chose qui est, aux États-Unis, quelque chose qui dépasse l'idée de constitution, qui est anticonstitutionnelle au sens propre du terme. Parce qu'il y a eu d'abord le vote du Patriot Act, puis il y a eu les enquêtes de la NASA, et maintenant, on a cette affaire des enquêtes sur la présidence américaine, sans tenir compte de la séparation des pouvoirs, et sans tenir compte de ce qui devrait être, disons, une évolution de la situation internationale, vers une paix, où certes, personne n'est parfait, mais où on tente d'éviter de s'affronter. Je vais pleinement dans votre sens, et en remontant à la campagne électorale de Trump, moi, après avoir visionné nombre de ses vidéos de campagne, et lu ce qu'il proposait, son programme, je me suis dit, cet homme est un visionnaire, et il voit que le monde a changé, que de nouvelles forces émergent, et qu'il faut s'y adapter, et c'est en outre un pragmatique, un homme d'affaires, et il, peut-être que je vais surprendre certains des téléspectateurs qui regarderont cette émission, peut-être vous-même, mais je pense que c'est quelqu'un qui était atypique dans tous les sens, parce que, visionnaire, il voyait que le monde avait changé, pragmatique, il savait qu'il fallait s'adapter aux nouvelles réalités, et non pas rester dans une idéologie de suprématie des États-Unis dans le monde, et, bien entendu, il a été élu, d'abord comme représentant des Républicains, contre tout l'appareil républicain, il y a eu des batailles, incroyables, pour l'empêcher d'être le représentant, il l'a été, ensuite il a été élu, contre la volonté, bien sûr, des démocrates, mais même des Rhinos, vous savez, les Rhinos, aux États-Unis, j'ai lu ça sous la plume d'un journaliste américain, ce sont les Républicains seulement par le nom, Republican Only By Name, Rhinos, voilà, In Name, pour le I. Et donc, ces gens-là ont été écoeurés, effarés, et une hostilité envers Trump, qui fait qu'on assiste à ces menaces, à ces menaces d'empêchement, de destitution du président, pour collusion avec l'ennemi, enfin, avec une puissance étrangère, et ainsi de suite. Fort heureusement, comme vous le disiez, les choses sont en train de basculer, puisque j'ai lu ce matin, qu'un juge américain... Élise. Oui, dénonce la procédure employée par Comet et tous ces sbires. Donc, aujourd'hui, le président Trump a fait des choses qui n'étaient pas conformes à sa vision du monde, et à ce qu'il avait dit dans sa campagne électorale. Les frappes, plusieurs fois, donc, en Syrie, enfin, toute une série de choses. Et donc, je pense que ceux qui étaient contre son élection, parce qu'ils veulent pérenniser cette suprématie américaine dans le monde, vont jusqu'au bout essayer de l'empêcher, de mener la politique sage qui constituerait à discuter avec les autres puissances du monde. Et je pense que la mise à l'écart de Banone a été un signe, parce que Banone était va-t-en-guerre tant vis-à-vis de la Chine qu'aussi vis-à-vis de la Russie. Donc, c'est un signe. Et Rubio s'oppose virulement à Trump, au nom de, soi-disant, d'une faction républicaine, en étant va-t-en-guerre, lui aussi, vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Donc, c'est caractéristique d'un Trump qu'on juge mal en France, parce qu'on est inondé par une contre-propagande, une propagande d'une certaine presse qui, elle aussi, avec peut-être plus de doigté et de finesse, mais elle aussi, est va-t-en-guerre actuellement au nom de ce néo-conservatisme dont on va en parler. C'est effarant. Il y a un engouement anti-Trump, si je puis dire, qui est démentiel aux États-Unis, bien sûr, mais également dans le reste du monde. Là, en ce moment, il se débat contre des complots, parce qu'il y a plusieurs complots, les uns dans les autres, pour le destituer, enfin, pour l'empêcher de mener sa politique. Il se débat contre ça. Si jamais il arrive à sortir de cette gangue de complots qui veut l'empêcher d'agir, j'espère qu'on débouchera vers des rapports plus convenables avec les autres puissances du monde et en particulier avec la Russie. Alors, j'ajouterai simplement deux choses qui n'ont pas du tout été répercutées en France. La première, c'est que Trump a prononcé un discours en octobre, avant son élection, disant qu'il allait procéder à une séparation bancaire, c'est-à-dire faire le fameux glastigal de Roosevelt. Il a mentionné Roosevelt explicitement, ce qui est une prise de position contre l'oligarchie de Wall Street et de la City de Londres. Or, évidemment, il y a beaucoup de gens représentant cette oligarchie dans son gouvernement, ce qui montre qu'il y a une lutte interne féroce actuellement aux États-Unis. Il faut bien la comprendre. Et la deuxième chose, j'ajouterai que Robert Muller, le procureur spécial qu'on décrit comme un paragon de vertu en France, est l'homme qui a fait tout pour masquer les responsabilités du prince Bandar et de l'Arabie saoudite dans l'affaire du 11 septembre, mais aussi l'homme qui s'en est pris à Lyndon LaRouche, au moment où Lyndon LaRouche, mon ami américain, défendait, de son point de vue progressiste, une politique d'entente, de détente et de coopération avec la Russie et la Chine. Donc, dénonateur comment entre Trump et Arrouges, qui pourtant ne sont pas du même camp politique, dirait-on en France, c'est que tous les deux voulaient une politique de paix par le développement mutuel, avec leurs problèmes, leurs approches différentes. Et c'est ça que cette oligarchie néo-conservatrice anglo-américaine ne veut surtout pas parce qu'elle pense que ça mettrait en cause sa main mise sur la finance et sur l'économie mondiale. Oui, c'est sûr. Les États-Unis sont dans l'idéologie, ces néo-cons sont dans l'idéologie totale qui est suprématie des États-Unis qui doivent apporter au monde les vertus américaines. On les connaît, ces vertus. Mais, nées autour d'une tasse de thé en Angleterre. Mais, nées autour d'une tasse de thé en Angleterre, parce qu'on voit bien maintenant, avec Theresa May qui est empêtrée dans ce Brexit dont elle a du mal à sortir, on voit bien qu'elle se rallie à cette politique extrémiste américaine qui est d'un atlantisme affiché. Et donc, je pense que le pragmatisme, c'est de reconnaître les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on souhaiterait qu'elles soient. Or, ce pragmatisme Trump l'a, mais il est empêché par ces forces énormes qui gouvernent les États-Unis, bien sûr, avec la finance derrière, c'est la finance qui permet de posséder la presse pour manipuler les opinions publiques et puis d'organiser des révolutions de couleurs à droite ou à gauche dans le reste du monde. Donc, cette finance gouverne tout ça et jusqu'à présent, Trump n'a pas pu gouverner comme il le voudrait de façon pragmatique. Ce que je dirais, peut-être pour conclure sur ce sujet-là, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de positif et ils attendent quelque chose de positif. Et je crois qu'on devrait passer à l'aspect positif après notre critique s'il y a une question qui va apparaître sur ce sujet. volontiers. Monsieur Le Drian a déclaré la France est disponible pour parvenir à un processus politique en Syrie qui permette une sortie de crise. La reconstruction de la Syrie est-elle possible dans les conditions actuelles et avec qui ? La situation actuelle, je vais essayer de la résumer, elle est qu'avec son intervention militaire en Syrie, la Russie a complètement changé la donne. Le projet occidental était de renverser le pouvoir de Bachar el-Assad et de mettre les islamistes au pouvoir à Damas. L'intervention militaire russe a complètement bouleversé la donne et le président russe a pu dire aux occidentaux, notamment aux Américains. Écoutez, ou vous luttez contre le terrorisme avec moi ou alors si vous prétendez que je détruis, je neutralise des gens qui sont vos amis sur le terrain, donnez-moi la liste de vos amis parce que moi je tire sur des terroristes. Et cette situation a embarrassé les diplomaties américaines et occidentales en général et petit à petit la diplomatie russe qui est très fine a réussi avec bien des déboires à monter un consortium si je puis dire entre la Turquie, l'Iran et la Russie qui vise à trouver une solution pacifique à la crise syrienne. ça a été difficile parce que la Turquie a joué un rôle très en faveur des islamistes initialement et donc était dans le camp occidental complètement et a même abattu un avion russe au début de l'intervention russe. on aurait pu craindre des représailles très fortes de la Russie mais elle a su se retenir et elle a obtenu par la négociation une avancée de la Russie dans ce processus d'Astana de Sochi qui devrait déboucher sur une rencontre entre les Syriens qui ne sont pas des terroristes d'une opposition et du gouvernement afin de procéder à des élections sous contrôle international et de laisser les Syriens décider eux-mêmes de leur sort. Mais ceci ne convient pas du tout aux occidentaux parce que d'abord s'il y a des élections libres en Syrie demain sous contrôle international et notamment de l'ONU tout le monde sait et tous les stratèges à Washington le savent très bien c'est le président Bachar el-Assad qui l'emportera avec une énorme majorité parce que contrairement à ce qu'on raconte dans les journaux français qu'il soit télévisé radio ou écrit le président Bachar el-Assad s'il dirige encore son pays c'est parce qu'il a un fort soutien populaire à l'intérieur de son pays et notamment de l'immense majorité des sunnites de son pays puisque c'est la majorité de la population son armée est composée majoritairement de sunnites et il a le soutien de tout ça et donc s'il y a un processus électoral impartial il sera élu donc les américains et hélas les français les britanniques ne veulent pas de cette solution et c'est pour ça que les différentes interventions récentes les frappes elles n'ont pas été trop fortes parce qu'ils ont eu peur de la Russie donc ils ont prévenu les russes surtout qu'il n'y ait pas un soldat russe de tuer dans ces frappes mais les frappes montraient bien que ce que veulent les Etats-Unis et ses alliés c'est chasser toujours chasser Bachar el-Assad du pouvoir or s'il laisse faire le processus d'Astana et de Sochi on va procéder à des élections en Syrie qui vont renforcer encore la puissance et l'aura du président Bachar el-Assad donc tout est fait actuellement pour torpiller le processus d'Astana et je ne sais pas jusqu'où ça va aller bien entendu Israël en arrière-plan joue son rôle aussi lui qui ne veut pas d'une Syrie forte et encore moins d'une Syrie alliée de l'Iran bien entendu Israël accompagne le soutien aux Etats-Unis et aux anglo-français dans cette affaire mais n'en est pas réellement l'initiateur parce qu'en Israël dans les services de renseignement dans les vieux militaires des gens qui voient avec crainte se développer cette sorte de conflit dans tout le Moyen-Orient et s'ils s'enflamment il y aura un risque pour l'existence même d'Israël donc ils ne veulent pas ils ont raison et je pense même pour aller élargir sur le sujet d'Israël je pense même que la majorité des juifs américains et dans le monde d'une manière générale de la diaspora juive dans le monde n'est pas favorable à la politique extrémiste d'Israël à la fois vis-à-vis des palestiniens et vis-à-vis de son entourage d'une manière générale un président d'une association juive américaine a dit a fait une déclaration il y a un an ou deux je ne m'en souviens plus exactement mais dans laquelle il disait mais qu'est-ce que c'est que cet AIPAC qui a pignon sur rue aux Etats-Unis qui dicte pratiquement la politique américaine alors que leur nombre d'adhérents est beaucoup moins important que notre association nous qui est un gros regroupement de juifs américains dont je vais oublier le nom mais nous avons beaucoup plus d'adhérents que l'AIPAC mais l'AIPAC a de l'argent nous on n'est pas en plus un lobby constitué pour soutenir la politique d'Israël et de Netanyahou non seulement on ne les soutient pas mais on est même opposé à cette politique extrémiste et donc j'en viens là à dire que la politique d'Israël sous Netanyahou c'est une politique extrémiste qui est soutenue à l'intérieur d'Israël par la majorité qui a porté au pouvoir ce gouvernement mais ce n'est pas une majorité des voiles non plus si il y a quand même la majorité des sièges des sièges voilà mais effectivement le moi je connais plein j'ai des amis juifs français allemands américains et autres qui ne sont pas d'accord avec cette politique qui ne peut mener que l'affrontement permanent avec l'environnement et Israël aujourd'hui est un pays qui est totalement hostile à la paix car il ne conçoit son existence que comme en guerre permanente contre ses voisins arabes soutenue par ceux que grâce à l'argent les pays arabes qui soutiennent cette politique qui est contraire parce que Mohamed Bin Salmane et ses collègues des émirats arabes unis et de Bahreïn et d'ailleurs ne soutiennent absolument pas les palestiniens or ce sont leurs frères arabes mais donc ils sont dans le camp qui revient les palestiniens je crois que l'idée de fraternité n'a beaucoup plus beaucoup de poids dans le monde aujourd'hui non j'ajouterais simplement deux choses la première c'est que en ce qui concerne Israël c'est quand même c'est quand même une partie de la faute qui réside dans nos pays occidentaux d'avoir pas su créer les conditions d'une paix par le développement mutuel et d'avoir pas apporté aux grands projets qui auraient pu être d'un intérêt commun notre appui et notre soutien d'avoir préféré jouer les uns contre les autres et d'avoir participé à ce jeu de diviser pour régner malheureusement et la deuxième c'est que la victoire ou le très bon résultat de Hezbollah aux élections législatives libanaises montre bien qu'on cherche une sécurité et une protection et que beaucoup de Libanais pensent que l'Hezbollah leur assure cette protection donc ça confirme ce que vous venez de dire sur la Syrie et ce qui se passe qu'en Syrie s'il y a des élections je pense qu'on peut conclure sur ça bah oui je pense que les élections libanaises prouvent effectivement que le Hezbollah est reconnu comme la force qui a empêché jusqu'à présent Israël qui non seulement l'a chassé du sud qu'il a occupé pendant je ne sais plus 20 ou 30 ans et qui maintenant empêche Israël d'attaquer le Liban disons que je crois que c'est pas un secret qu'il y a des contacts entre certains représentants du Hezbollah et certains représentants des services de renseignement israélien même aujourd'hui ah ça je ne sais pas vous pensez qu'il y a des contacts entre oui mais aujourd'hui ils ne peuvent pas s'exprimer on est en situation sans ça les gens des services de renseignement israéliens n'auraient pas parlé comme ils ont parlé sur Netanyahou je ne sais pas mais il y a cette évolution informelle vers la paix mais qui n'est pas soutenue ça parce que écoutez mettez-vous à la place d'Israéliens quand ils voient que tous les vendredis on tire sur des palestiniens qui sont sur le territoire de Gaza qui ne sont pas armés et qui manifestants sans armes sont supposés défier l'état d'Israël alors tir dedans il y a 51 morts déjà après 8 semaines c'est quand même quelque chose que beaucoup d'Israéliens voient disons avec beaucoup de gêne au moins donc là il y a un ferment pour un changement je pense si on repose des conditions qui soient celles d'une paix possible et qui ont été réaffirmées par beaucoup qu'une paix était possible dans les conditions actuelles en rompant avec toutes les arrières pensées des uns et des autres et en voyant l'intérêt en tant que nation des uns et des autres alors il faut se reconnaître qu'il y a des nations que l'Iran est un pays qui doit être respecté et qu'Israël tel qu'il est avec des frontières à redéfinir est également respecté là on peut arriver peut-être à quelque chose oui moi je pense que je ne sais pas je serais même étonné moi qu'il y ait des contacts entre les services de renseignement du Hezbollah et le Mossad enfin les services israéliens mais bon pas officiels peut-être pas officiels mais ce dont je suis certain c'est que il y a beaucoup de stratèges israéliens qui savent que l'armée israélienne n'est plus en mesure de défaire le Hezbollah en 2006 ils ont déjà essuyé un échec il y a une question de génération les soldats israéliens qui vont aujourd'hui dans Tzahal ne sont plus du tout de la qualité de ceux qui y allaient il y a 50 ans non c'est tout à fait différent c'est tout à fait vrai mais c'est même pas une qualité c'est même pas sur le plan de la qualité des soldats mais le Hezbollah s'est extrêmement aguerri depuis les années 80 85 en gros et il s'est équipé de matériel il a montré son efficacité en différentes circonstances et l'armée israélienne n'a pas montré une amélioration de sa tactique sur le terrain au contraire la guerre de 2006 a bien montré qu'il ne savait pas manœuvrer sur le terrain ou qu'il manœuvrait très mal ils sont passés dans un peu la doctrine occidentale de la guerre d'en haut c'est la seule chose qu'ils sachent faire correctement parce qu'ils ont des moyens techniques et rien pour le faire mais sur le plan militaire la plupart des vrais experts israéliens savent qu'ils ne sont pas capables de défaire le Hezbollah et je pense il y a plus loin que ces experts militaires savent aussi qu'Israël n'est pas capable d'attaquer l'Iran parce que une attaque de l'Iran entraînerait des représailles terribles non il déclencherait une guerre un entraînage qu'on n'arrêterait pas d'ici au 12 mai Donald Trump doit rendre sa décision sur son maintien ou pas dans l'accord nucléaire passé avec l'Iran quelles seraient les conséquences d'un retrait américain une question intéressante moi je vais dire quelque chose que j'ai pas souvent entendu je l'ai même jamais entendu chez d'autres personnes pourtant moi je le dis depuis quelques jours c'est que comment voulez-vous que Donald Trump rencontre Kim Jong-un quel que soit l'endroit choisi on ne le connait pas encore bon mais ça sera certainement en Asie on a parlé de Singapour de je ne sais où bon pour le moment c'est pas défini mais comment voulez-vous qu'il rencontre Kim Jong-un avec l'idée de signer un accord de dénucléarisation de la péninsule coréenne que le président nord-coréen a laissé présager a proposé mais comment voulez-vous que le président nord-coréen signe un papier avec le président américain qui viendrait de déchirer l'accord international sur le PGAC le plan global d'action commune concernant l'Iran ce serait une il se dira bon mais c'est ma vie qui est en jeu et la survie de mon pays donc je ne peux pas faire confiance à cet homme et je ne vais pas signer un accord de dénucléarisation avec quelqu'un qui le déchirera à la première foucade venue donc cet accord sur le nucléaire il est absolument essentiel de le garder je crois que le président Macron a dit il y a peu temps hier ou ce matin que déchirer cet accord serait augmenter les risques de guerre il n'a pas tort pour sur ce point c'est ce qu'il a dit depuis son avion au président Poutine à Vladimir Poutine mais en même temps mais en même temps c'est du Macron il ajoute mais il faudra que cet accord soit étendu sur au moins trois points le premier c'est que on contrôle la fabrication ou la mise en oeuvre de missiles par l'Iran surtout ceux de longue portée pour ne pas inquiéter ensuite qu'on limite le rôle de l'Iran dans la région qu'on juge agressif même au Yémen ce qui est un comble puisque c'est bien l'Arabie saoudite qui est l'auteur de l'agression vis-à-vis du Yémen et enfin qu'on limite le développement du nucléaire en Iran à partir d'une certaine date qui reste assez vague donc l'Iran ne peut pas accepter cela ils ont dit qu'il n'accepterait pas et je crois qu'introduire ces conditions c'est en réalité une autre façon de porter un accro à l'accord qui est dangereuse je ne sais pas ce que vous en pensez je suis tout à fait d'accord moi avant la visite du ministre Le Drian à Téhéran qui devait aller préparer la visite de Macron à Téhéran qui a été annulé ensuite j'avais écrit un papier en disant que ce serait pure perte et même néfaste que le ministre français des affaires des étrangères aille à Téhéran pour essayer de convaincre les Iraniens qu'il fallait amender cet accord les Iraniens sont dans leurs droits et c'est un accord qui a été enterriné par la communauté internationale à travers l'organisation des Nations Unies ils sont tout à fait dans leur droit de dire c'est un accord qui ne parle pas des missiles il en parle des missiles mais il les interdit pas et il reste dans le domaine qui est autorisé par le PGAC donc les Iraniens ne transigeront pas sur cette question là ils ne veulent pas d'amendement donc il faut garder l'accord tel qu'il est mais moi je vais prendre des risques mais je vais vous dire je pense que ce serait tellement contraire aux intérêts des Etats-Unis de déchirer cet accord pour la raison que j'ai indiqué tout à l'heure concernant la Corée mais aussi pour d'autres raisons parce que les Iraniens ont annoncé si vous sortez de l'accord nous aussi on en sort et à ce moment là plus de contrôle de la IEA de nos de nos activités nucléaires balistiques et autres nous ferons ce que nous avons à faire pour défendre notre pays et donc les il n'y aura plus de limites des centrifugeuses il n'y aura plus de limites de l'activité nucléaire et l'Iran reprendra sa totale indépendance en matière de nucléaire et donc ce serait pour les Etats-Unis ce serait ce serait pas une victoire moi par rapport à la France je dirais peut-être pour conclure sur cette question qu'on peut être en France ou prétendre être gauche et droite mais qu'on ne peut pas être pour l'accord et contre l'accord qui est le cas de Macron en réalité en ajoutant cela on est contre l'accord et en même temps pour la paix et contre la souveraineté les Etats tout ça ne tient pas c'est une construction qui peut présenter un intérêt un peu pervers intellectuel mais qui n'a pas de rapport avec la réalité internationale mais là je vais vous dire moi ma façon de voir le président Macron c'est un homme qui est intelligent c'est incontestable il est un peu trop imbu de lui-même tout de même parce qu'il a cru que sa jeunesse était un atout et qu'il était plus malin que tout le monde et qu'il allait tout bouleverser ce en quoi il a réussi à bouleverser pas mal de choses donc ça peut l'encourager dans cet hubris de dire je suis le meilleur mais ça c'est dangereux parce que on voit bien que maintenant arrivé au pouvoir il est sans arrêt repris par les pesanteurs du pouvoir la réalité et la réalité parce que il a dit des choses et ensuite il fait le contraire sur l'Europe par exemple il s'est dit il s'est fait introduiser au Louvre sur la musique de Beethoven qui est le soi-disant hymne de l'Europe enfin bon il a dit qu'il était celui qui allait faire avancer l'Europe et maintenant on le voit mener une politique vis-à-vis de Trump vis-à-vis même de Theresa May la Britannique vis-à-vis de l'Australien vis-à-vis de l'Indien Narendra Modi bilatéral il fait du bilatéral de plus en plus sur l'Europe qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là il a fait des discours en disant je suis un Européen je vais faire avancer l'Europe mais sur le plan pratique il n'a absolument rien fait il ne fait que de bilatéral moi je suis ravi que la France noue des liens avec l'Inde c'est très important ravi qu'on noue des liens avec l'Australie en toute indépendance et puis qu'on leur vende nos sous-marins les barracudas les barracudas ravi qu'on ait des discussions directes avec les Britanniques pour leur dire ce sur quoi on peut s'entendre et ce sur quoi on ne peut pas s'entendre mais c'est absolument l'inverse de ce qu'il dit de ce qu'il avait dit qu'il allait faire avancer l'Europe l'Europe n'avance pas au contraire elle recule en ce moment c'est évident mais il peut apparaître une souveraineté européenne il ne peut pas y en avoir il y a des souverainetés nationales et peut-être une souveraineté mondiale un jour mais une souveraineté européenne aujourd'hui ne peut pas exister ni les peuples ni les gouvernements ni les souverainetés mondiales on est encore loin mais oui oui c'est ce que pensent les Chinois à terme à terme lointain oui mais vous savez les Chinois ont 10 000 ans derrière eux ils ont 10 000 ans ils ne sont jamais pressés ils ont bien raison mais nous nous avons trop peu d'années devant nous dans le français on pense trop court Lors de son voyage en Inde puis récemment en Australie Emmanuel Macron a évoqué un axe Paris-New Delhi-Canberra se prolongeant jusqu'à Papete et Nouméa Quels en sont ou pourraient être les conséquences pour la politique mondiale et en particulier la politique chinoise d'une ceinture une route ? Il y a des contradictions permanentes dans la politique d'Emmanuel Macron à la fois contradiction dans ses actes mais surtout entre ses déclarations et ce qu'il fait alors concernant la politique chinoise d'une ceinture une route là aussi il est bon de rappeler que c'est un projet qui est d'initiative chinoise mais qui est proposé à tout le monde et qui est proposé gagnant-gagnant c'est à dire que les gens récupéreront leur mise en fonction de l'investissement qu'ils mettront dans les projets et ainsi de suite parce qu'en France il y a beaucoup d'analystes qui disent la Chine est dangereuse regardez elle achète partout elle s'installe en Afrique elle s'installe à Djibouti elle s'installe dans la campagne française et ainsi de suite mais moi je dis à ces gens mais il faut regarder les réalités il faut regarder les choses telles qu'elles sont la Chine est maintenant une grande puissance économique elle a les moyens d'acheter elle achète et si nous nous avions ces moyens nous ferions la même chose maintenant à nous de trouver avec les Chinois un modus operandi de façon à ce que ce soit gagnant-gagnant mais j'ajouterais une chose la chose la plus dangereuse serait de jouer l'Inde contre la Chine oui c'est la chose la plus dangereuse parce que d'abord on ne semble pas aller dans cette direction puisque le président Modi a rencontré le président Xi Jinping récemment à Wuhan et ils ont dit que par-dessus leur problème qui ne cache pas un développement mutuel s'imposait notamment vis-à-vis de je dirais de l'équilibre et de la paix en Afghanistan et du corridor Chine Népal Inde donc il y a une manière à coopérer une matière à coopérer bien que le corridor pakistanais soit un problème qui reste à régler le corridor pakistanais qui va de la Chine à Wadar au port en eau profonde que les Chinois pensent construire au Pakistan ils ont commencé à construire ils ont commencé à construire effectivement donc il y a une entente à trouver mais cette entente est essentielle et il est très important qu'en même temps on ait vu le président Xi Jinping pour la première fois parler à un dirigeant japonais au président Abe qui dirige le Japon donc on a ce mouvement vers une paix par le développement actuel qui surmonte les contradictions politiques ou géopolitiques dans la région et c'est cela que la France devrait pousser et encourager or parler d'un axe Paris Canberra New Delhi se prolongeant jusqu'à Papette et Nouméa me paraît dangereux dans ce contexte-là pas intégrés dans un contexte d'ensemble intégrés dans un contexte d'ensemble je suis tout à fait d'accord avec vous relation avec l'Inde relation avec l'Australie c'est bien mais que soient intégrés dans un contexte d'ensemble et de développement d'ensemble or là ça apparaît avec disons un élément géopolitique et de rapport de force oui c'est ça ça se présente comme un rapport de force et c'est ça qui est dommage mais ça ne peut pas être autrement et dangereux à partir du moment où la France depuis on peut même dire depuis Jacques Chirac bon est dans un atlantisme de plus en plus forcené ça s'est accentué après Jacques Chirac avec Sarkozy Hollande et le président Macron maintenant donc c'est toujours conçu comme on va faire un axe mais qui sera un axe opposé qui sera capable de résister à je ne sais la Russie la Chine ou c'est idéologiquement c'est une vision de conflit opposé à une vision de paix et d'apaisement qui était celle de De Gaulle détente, entente, coopération oui mais alors De Gaulle tous ces dirigeants français et c'est ça qui me m'irrite et me révulse eux-mêmes parlent de De Gaulle parce qu'aujourd'hui qui oserait critiquer De Gaulle personne de la gauche tous l'aurait critiqué oui comme un seul cœur d'homme ah oui mais aujourd'hui tous se réclament de De Gaulle or quelle était la vision globale générale du monde de De Gaulle c'était le respect de l'homme en tant que l'homme ou la femme le respect de l'homme que nous citons souvent tous les deux 1964 l'université de Mexico voilà et également le fait que ce qui représente mieux enfin la structure qui défend le mieux l'intérêt de l'homme et donc de l'homme et de son environnement c'est-à-dire sa famille son clan et sa nation c'est c'est la nation qui représente mieux les intérêts du peuple et donc il faut respecter et il faut défendre la nation donc il faut être nationaliste au sens positif du terme mais il faut être nationaliste pour tout le monde c'est-à-dire il faut respecter les cultures et les aspirations des autres pays et que la nation la nôtre en particulier ça comme elle a été dans le meilleur de son histoire porteuse de l'universel exactement alors que maintenant nous sommes porteurs de l'atlantisme qui est une vision idéologique qui s'oppose au reste du monde en disant ce sont nous qui avons les vraies valeurs les bonnes valeurs et où vous les acceptez où on vous fait la guerre pour que vous les acceptiez et on prétend avoir une vision bottom-up de la démocratie lorsqu'en réalité on est inspiré par une dictature financière et ensuite oui absolument voilà le drame de notre époque c'est que parce qu'on pourrait se dire et plus tard peut-être que les historiens étudieront ça sous cet angle-là mais aujourd'hui les jeunes étudiants pourraient se poser la question mais pourquoi cette idéologie qui est minoritaire dans le monde le nombre de pays qui sont dans l'occidentalisme sont beaucoup moins nombreux que tous les autres pays l'Afrique l'Amérique latine l'Asie bon pourquoi est-ce qu'elle arrive à s'imposer comme ça et bien parce que elle a l'argent la City et Wall Street financent cette idéologie parce que c'est son son gagne-pain si je puis dire pour augmenter encore son pouvoir prédateur sur le reste de la planète et donc on est dans une situation où de plus en plus hors la loi et hors le droit et hors le contrôle fiscal ou monétaire ou économique tout est permis tout est permis d'ailleurs les guerres qui ont ravagé la planète depuis que cette idéologie s'est emparée à une hubris démentielle là des mesures totales parce qu'on pourrait commencer avec l'attaque on pourrait commencer avec l'Afghanistan et ensuite vous déroulez toutes les interventions militaires américaines au Moyen-Orient sont tous des échecs mais ça a été pour imposer une vision du monde et les médias qui sont donc entre les mains de cette finance internationale sont chargés de justifier la politique contre la souveraineté on parle de la responsabilité de protéger mais de protéger quoi ? de protéger ses intérêts et de protéger les intérêts de Wall Street et de la City c'est sûr qu'on protège sous prétexte de protéger les minorités les faibles c'est pas du tout vrai c'est le contraire mais bien sûr on cache ce ne sont que des faux semblants et les affaires scripales les soi-disant utilisation de l'arme chimique par les forces syriennes et tout ça ce ne sont que des mensonges pour justifier l'application de cette politique occidentale à travers le monde et je ne sais pas si on reparlera de l'Afghanistan mais l'Afghanistan est une région extrêmement importante parce que ce qui s'y passe les Américains n'arriveront pas même s'ils augmentent leur personnel militaire sur place n'arriveront pas à sortir du bourbier dans lequel ils sont entrés il y a maintenant on n'en gagne jamais une guerre sur terre en Asie disaient les Anglais pour leur temps ils étaient réalistes ils étaient bien placés pour le savoir et donc en Afghanistan les Américains ne s'en sortiront pas je pense que ceux qui peuvent permettre d'avancer vers une solution ce sont les Russes les Iraniens et les Pakistanais or les Pakistanais sont en train de basculer en ce moment et donc ils montrent bien que leur intérêt n'est plus d'être entre les mains des Etats-Unis comme ils l'ont été jusqu'à présent d'autant plus que bon ils avaient de bonnes relations avec l'Arabie saoudite mais il y avait une communauté de religion déjà qui les rapprochait mais comme vous l'avez signalé tout de suite à l'instant le rapprochement de la Chine est très important et l'intérêt des Pakistanais est maintenant de de se rapprocher des visions chinoises et russes de cette Eurasie et en Afghanistan je pense qu'il faut oublier les visions qu'on avait il y a il y a 15 ans de ce que les Gouddhas de Bouddhan vous savez c'était des talibans islamistes qui les avaient détruits mais les talibans qui se battent aujourd'hui ne sont plus ces talibans islamistes ceux qui sont islamistes en Afghanistan aujourd'hui c'est les forces de Daesh qui sont maintenant bien implantées grâce au soutien américain qui les a aidés à s'implanter et même aidés très directement avec des hélicoptères américains à s'implanter en Afghanistan car les américains ont dit on va utiliser Daesh contre les talibans mais je on ne va pas parler trop longtemps de ça mais enfin les talibans ne sont pas les talibans qu'ils étaient il y a 15 ans et en particulier ils mènent une politique qui est avec des slogans islamistes mais la majorité de la population est musulmane donc il est bien normal qu'ils aient des slogans islamistes mais non pas islamistes internationaux ce sont des slogans de défense des afghans contre l'invasion américaine et ce sont donc des résistants alors venons-en à ce que nous pouvons faire moi je pense que dans le monde compliqué il faut avoir où nous sommes il faut avoir quelques idées simples alors c'est la visite d'Emmanuel Macron en Russie Emmanuel Macron vient de déclarer au journal du dimanche Vladimir Poutine a compris que je ne suis pas un néoconservateur je ne suis pas interventionniste je ne veux pas faire la guerre au régime syrien je ne serai jamais intervenu en Irak ou même en Libye sans avoir dans ce dernier cas un plan politique de sortie de crise que croyez-vous que dira Emmanuel Macron à Vladimir Poutine et que devrait-il lui dire alors je pense que l'article d'Hélène Carrère dans Cause dans Figaro d'aujourd'hui est intéressant de ce point de vue là ce que devrait dire Macron à Poutine c'est nous devons ensemble parvenir à la paix dans le monde pour cela il faut qu'ensemble nous établissions les fondements d'une stabilité par le développement mutuel avec la Chine et avec le président Trump et la France ont un rôle de médiateur essentiel est-ce que nous pouvons apporter à vous la Russie qui avait réussi une reprise après l'époque Yeltsin qui avait réussi militairement à vous doter d'un instrument de guerre bien défini par vous-même Poutine le 1er avril dans votre discours sur les armes nouvelles avec des nouveaux principes physiques maintenant ce qui vous reste c'est à bâtir une économie une industrie et ne plus être dépendant des exportations de pétrole la France est disposée à vous aider nous allons établir un plan de développement mutuel avec vous et vous-même vous allez créer les conditions où on aura avec la Chine une politique à trois et si possible avec d'autres Européens et si possible avec d'autres pays du monde et si possible avec le président Trump nous aurons une politique qui changera l'ordre du monde en passant de la géopolitique où les gagnants cherchent à rafler toute la mise à un ordre de développement mutuel dans lequel on passe à une perspective gagnant-gagnant voilà ce que je pense Macron le président Macron devrait dire à Vladimir Poutine oui je pense que c'est ce qu'il devrait dire mais moi je n'ai aucune espérance d'un changement de la politique d'Emmanuel Macron tant que nous resterons dans une alliance atlantique qui est dirigée par Washington alors le seul changement que j'espère ce serait que à Washington même ça change et donc Trump arrive à sortir de la situation de prisonnier des néoconservateurs dans laquelle il se trouve actuellement pour prendre une politique d'ouverture sur le monde et de prendre sans pour autant aller s'abaisser devant la Chine la Russie ou d'autres puissances mais simplement en les respectant en tant que puissances et en discutant avec ses puissances des conflits d'intérêts qui peuvent exister et non plus en les réglant par la guerre et donc pour revenir au président français il peut faire des déclarations il est très fort pour faire des déclarations et essayer comme il a le sens de la communication essayer de convaincre les gens qu'il va apporter du nouveau mais tant qu'il restera dans ce système il ne pourra rien changer qu'il n'est pas un néoconservateur il aurait dû le dire dans le congrès américain il ne l'a pas dit donc il n'a pas fermement marqué son terrain et son champ ce qu'il faut faire toujours en politique étrangère oui voilà et d'abord il aurait dû parler en français il représentait la France De Gaulle avait parlé en français il s'est vanté d'avoir parlé le même jour que De Gaulle dans l'année au congrès américain c'est vrai mais De Gaulle avait parlé en français alors Macron a parlé dans un anglais qui n'était pas très délicieux exactement mais De Gaulle parlait en français mais il avait toujours un petit mot pour les russes ou pour les mexicains ou pour dans la langue du pays pour leur dire un mot chaleureux mais en revanche il parlait en français bien entendu et sans doute a-t-il voulu montrer Emmanuel Macron qu'il maniait bien la langue c'est pas la langue de Shakespeare d'ailleurs la preuve avec ce délicieux c'était un lapsus révélateur mais pour conclure moi je n'attends rien comme changement de la part d'Emmanuel Macron tant que ce ce glacis vous savez c'est un bloc de glace cet atlantisme et tant qu'il sera pas brisé il n'y aura pas d'évolution à mon avis en conclusion vous semblez tous deux d'accord sur le fait que monsieur Macron ne définit pas l'alternative au chaos actuel et à l'ordre anglo-américain que faudrait-il pour que la France redevienne médiatrice inspiratrice et promotrice d'un nouveau paradigme de paix par le développement mutuel écoutez moi je ne je ne suis pas utopique donc je ne m'attends pas à ce qu'un de Gaulle un nouveau de Gaulle sorte d'une boîte et prenne la direction des affaires en France mais on pourrait quand même espérer que disons un un homme politique puisse présenter une alternative à la politique atlantiste parce que tout repose là-dessus vous comprenez nous sommes rentrés dans l'organisation militaire de l'OTAN or l'OTAN est le bras armé de cette idéologie atlantiste et rentrant dans l'organisation militaire de l'OTAN c'est-à-dire que nous mettons notre armée au genre de Washington car évidemment c'est Washington qui commande l'OTAN et non seulement ça mais nous adoptons les techniques et les procédures de combat américaines et également nous adoptons les matériels qui sont compatibles avec l'Amérique donc on s'engage complètement dans l'américanisation de la France alors si je ne sais pas au cours d'élections ou moi j'ai plutôt espoir dans d'autres pays européens qui commencent à réaliser aussi que l'atlantisme n'est pas une panacée et que l'Union Européenne qui est la représentation politique de cet atlantisme sur le continent est de plus en plus critiqué par de nombreux pays européens donc j'ai un espoir que ce courant qui commence à poindre va se fortifier et que on pourrait voir apparaître des hommes politiques qui diront on ne veut pas faire la guerre aux Etats-Unis mais pour autant on ne veut pas être leur valet et on veut être capable de discuter avec les Chinois avec les Russes ou avec les autres librement ce que monsieur Macron dit qu'il veut faire en allant voir monsieur Poutine en allant voir monsieur Maudit ou Theresa May mais il n'a aucune liberté de le faire donc ce n'est que de la communication il n'a aucune liberté de mener une véritable politique indépendante si vous le permettez Alain moi je conclurai en disant bien que nous ayons livré une partie de notre enseignement à Palantir bien que nous ayons livré les données du ministère de la Défense à Microsoft bien qu'avec l'affaire Alstom dans laquelle Macron a joué un rôle dans l'affaire Alstom nous ayons livré des pièces nécessaires à nos sous-marins lanceurs d'engin et à nos sous-marins d'attaque bien qu'il y ait tout ça je pense que quelque chose peut être fait bien que je vois trop souvent les français s'être transformés de citoyens en veau puis de veau en grenouille et en grenouille voulant se faire aussi grosse que le bœuf c'est un peu Macron dans le contexte je pense qu'il y a une âme française qui a quelque chose de très profond dans notre pays qui au moment décisif peut se manifester et nous allons tout droit vers ce moment décisif et je pense moi-même je m'y prépare et je vais faire tout ce que je peux pour être là au moment où cette chose se présentera et nous y sommes disposés je pense qu'ensemble nous pouvons faire beaucoup plus peut-être que nous le croyons nous-mêmes aujourd'hui oui je suis tout à fait d'accord avec vous j'espère aussi ce sursaut des français et je pense qu'il est en train de poindre et il y a dans la société française des forces qui ne s'expriment pas qu'on ne connaît pas mais qui ont une autre vision du monde que celle que nos dirigeants ont et je connais beaucoup de gens qui dénoncent le fait de sans arrêt reprocher notre histoire notre passé le colonialise et je ne sais quoi encore et qui sont meurtris par cette position de leurs dirigeants et donc mais ils ne sont pas organisés politiquement ils n'ont pas de structure pour faire entendre leur voix mais néanmoins de plus en plus on entend des voix de gens patriotes qui disent qu'ils sont là de cette politique qui leur échappe complètement je veux dire une chose qui va peut-être choquer j'ai vu avec satisfaction Jean-Luc Mélenchon se rendre à Moscou pour la marche des immortels c'est une marque de reconnaissance du patriotisme russe et soviétique qui est intéressante alors évidemment je ne dirais pas que ça en fait un dirigeant bien sûr il faut beaucoup beaucoup encore pour en arriver là pour les uns comme pour les autres mais je pense que c'est une expression de quelque chose qu'on attend en France par-delà les étiquettes et je pense que ce par-delà les étiquettes est très important et par rapport à ce que vous avez dit qu'il y avait ce mouvement dans le peuple français qui ne sait pas très bien encore où se diriger mais nous avons la responsabilité de l'orienter et de disons lui donner un sens tenons-nous-le pour dit vous et moi je pense que de ce point de vue là quel que soit le résultat nous n'aurons pas à rougir de l'avenir ce sera œuvre utile en tout cas merci merci Alain merci merci